Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je suis Guilhem, nous allons passer une heure si vous le voulez bien ensemble pour découvrir plusieurs astuces qui existent dans votre logiciel Wall Master XE pour vous aider sur les différents points de votre analyse et vous aider tout simplement dans votre prise de décision. Bonsoir, avant d'aller plus loin, je vous invite simplement dans un premier temps à me confirmer que vous m'entendez correctement. Donc une confirmation dans la fenêtre de chat que je vous invite d'ailleurs à utiliser tout au long de ce webinaire qui se trouve en haut de votre écran pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc vous avez en haut, plutôt sur la droite, sur la barre centrale, une fenêtre de chat sur laquelle vous pouvez donc cliquer et me confirmer par un OK, oui, non, c'est bon pour moi, c'est parfait, le son est bon, oui, OK. Bon, très bien, donc on va pouvoir poursuivre, débuter ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser tout au long de ce webinaire cette petite fenêtre pour me poser vos questions. On va essayer que ce soit le plus interactif possible et j'essaierai donc de faire des pauses régulières pour y répondre. Pour ceux qui nous rejoignent donc pour la première fois, Wildata est donc précurseur au niveau de l'analyse technique depuis 30 ans, puisqu'on fête cette année les 30 ans de Wildata. Wildata a été créé en 1986 pour vous accompagner dans votre prise de décision à travers la mise en place d'outils d'aide à la prise de décision qui vous permettent une analyse à la fois multicritères et multipériodes et vous permettent surtout de respecter les 5 étapes essentielles à votre réussite que l'on va rappeler maintenant. Donc, sélectionner grâce au Market Analyzer, analyser à l'aide des graphiques, sécuriser avec les outils de monnaie management, agir et clôturer, donc agir, suivre et clôturer, qui sont disponibles à l'aide notamment de la gestion de portefeuille ou des ATXperts également qui sont à votre disposition dans Wildmaster Action. Il sera évidemment impossible ce soir et vous connaissez mes débordements réguliers quant aux horaires des webbinaires qui ont tendance à être très longs parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, je le fais avec passion, mais donc il me sera impossible de tout détailler ce soir. On va se focaliser ce soir sur plusieurs questions qui m'ont été posées, qui vont être des rappels pour certains. J'espère pour tous, même les plus anciens qui sont fidèles dans ces webbinaires, vous apporter quelques astuces supplémentaires puisque Wildmaster XE recèle de plein de petits outils qui sont à votre disposition mais qui sont bien souvent très très précieux dans la prise de décision et la confirmation de votre passage d'ordre. Alors, notre première partie, c'est donc la sélection, quelles sont les astuces que vous allez pouvoir rajouter. Alors, rappelons pour ceux qui ne le savent pas que, ou découvrons simplement que Wildmaster XE est un outil d'analyse, donc ça je l'ai bien dit, que vous avez des AT-experts, ce sont des méthodes clés en main, on fait régulièrement des webbinaires sur ces méthodes. Ce soir, ce sera vraiment sur l'utilisation et les astuces propres à Wildmaster XE. Donc, on ne rentrera pas dans les méthodologies. Vous avez, dans, première chose, un espace de travail quand vous installez Wildmaster XE qui apparaît, celui-là, un autre, peu importe, pour pouvoir le conserver, éviter de travailler sur l'espace de travail original ou tout simplement faire des espaces de travail adaptés à vos horizons, adaptés aux marchés sur lesquels vous travaillez. vous avez la possibilité d'enregistrer vos espaces et de façon illimitée à travers, ici, l'onglet outils enregistrer sous. Donc, qui se trouve, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien parce qu'on est en train de me dire qu'on ne m'entend pas correctement. Je voulais vérifier si c'est bon pour vous. Alors, je vous demande juste une seconde que je le confirme également chez nous. Voilà, excusez-moi. Vous me rassurez. J'ai cru que je parlais seul. Alors, à priori, là, vous voyez... Est-ce que vous voyez bien AXA sur le logiciel ? Parce qu'on me dit la fenêtre que je vois semble être mon Wallmaster. Donc, à priori, juste me dire si oui, vous voyez bien AXA. Maintenant, si vous voyez bien BNP sur lequel je viens de cliquer, AXA OK, BNP OK. Bon, c'est parfait. Vous me rassurez. Donc, évidemment, il y a une ressemblance très certaine entre le Wallmaster que vous avez chez vous et celui qui est à l'écran parce que c'est finalement le même. mais à priori, si vous m'entendez sur ce webinaire, on est bien sur le mien. Je peux donc poursuivre. C'est effectivement très heureux. Vous avez donc ici un bouton dans la barre de menu qu'on utilisera pendant ce webinaire qui se trouve en haut. Dans Outils, plusieurs options dont l'une ici que je vous invite à utiliser dès l'installation de Wallmaster XE qui vous sera très... Ce petit bouton vous sera très précieux. C'est Enregistrer sous. Voilà. C'est Sauver sous. C'est-à-dire que là, ici, au lieu de travailler sur l'original, eh bien, très simplement, vous faites une copie ou vous l'appelez Mon Espace. Et souvent, je l'ai indiqué, n'hésitez pas à mettre une date parce que c'est très simple de s'y repérer après. Donc, 70416, par exemple, et vous validez. Voilà. Vous pouvez enregistrer tous vos espaces comme ça. Vous retrouvez les noms. Alors, quand c'est un espace qui est un peu long, on ne voit pas l'intégralité, mais on voit bien mon espace et où les retrouver, très simplement, dans Démarrer, Mes espaces de travail. Et là, vous retrouvez notamment celui qu'on vient d'enregistrer à l'instant. Vous voyez, on peut en avoir sur le Forex, Investissement Action, Mes alertes, etc., 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 etc. Ça permet de ne pas toucher aux originaux. Donc là, vous avez des espaces qui sont intégrés gratuitement dans votre logiciel. Par exemple, recherche de retournement, le WTI qu'on avait à l'instant, qui, ainsi, sont préservés et vous permettent de pouvoir les modifier tout en revenant sur l'original. Est-ce que c'est bien compris sur cette partie enregistrement ? Juste me mettre un petit OK ou alors un non pour ceux pour qui il y aurait besoin d'un retour. Je ne vois que des oui et des OK, donc c'est parfait. Alors, on va charger maintenant retournement. Sur chaque, en tout cas plusieurs ressources, en cliquant dessus, vous avez sur la droite des liens rapides, notamment sur les AT Experts, AT Helper. Je n'en ouvrirai pas, je l'ai dit, mais simplement, vous avez, et rappelez-vous, ça vous sera utile pour ceux qui, notamment, viennent de les acquérir, newsletter, vidéo de présentation, webinaire et même un manuel numérique qui décrypte l'AT Experts ou l'AT Helper également. Recherche de retournement. Donc, je le charge, je double-clique dessus, j'ai donc deux parties principales, mon Market Analyzer à gauche et le graphique à droite. On pourrait dire qu'on a l'essentiel, effectivement, une partie analyse, détection, filtrage, puissance de calcul grâce au Market Analyzer qui est vraiment l'exclusivité du logiciel, on en découvrira d'autres tout au long de ce webinaire et la partie graphique qui vous permet de venir confirmer les différentes indications. Alors, vous voyez ici, d'ailleurs, le graphique est déplacé, je ne sais plus trop où j'en suis, parfois, il peut même disparaître parce qu'on a trop déplacé. Vous avez en bas à droite de votre Wildmaster et bien trois petits boutons qui vous seront très régulièrement utiles. J'ai perdu mon graphique ou je ne sais plus où j'en suis. Et bien, vous cliquez sur cette double flèche. Sachez également que vous voyez une légende qui apparaît, ce sont des Atesense. Quels que soient les boutons de votre logiciel, les icônes qui apparaissent, vous positionnez la souris sans cliquer dessus, vous en avez la légende. Donc ici, il restaure le graphique dans une configuration par défaut. On clique, on l'a. Ensuite, vous avez la possibilité, bien entendu, de zoomer, dézoomer. Bon, ça, je n'ai pas tellement besoin de vous faire de schéma. On est dans l'espace retournement qui est constitué ici de cinq colonnes. Donc, une colonne de sélection. On va y venir tout de suite parce qu'elle est parfois oubliée et elle a pourtant bien son intérêt. Information sur la valeur. Donc, c'est plusieurs informations qui vous sont données, dont certaines qui sont exclusives et très appréciables, surtout dans le marché que l'on rencontre actuellement. Vous avez donc le nom des valeurs qui peuvent être triées. Les colonnes, très simplement, peuvent être triées de plusieurs façons. Soit par opportunité, soit par ordre alphabétique, par exemple. Vous voyez que vous avez ici une petite flèche qui apparaît au-dessus de ma souris, si tout le monde voit, qui montre que la colonne est triée par signaux contre la tendance. Si je clique sur information sur la valeur, vous voyez qu'elle se trie par ordre alphabétique. Si je reclique dessus, par ordre alphabétique inverse. D'accord ? Donc après, on peut trier par tendance, par signaux ou par probabilité de retournement. Ensuite, vous avez la possibilité, vous voyez, que lorsque vous sélectionnez une unité de temps, elles sont toutes, toutes les colonnes viennent se synchroniser. Sauf évidemment la première, par défaut, qui restera en jour parce que les informations que l'on recherche restent bien en jour. donc ces unités de temps sont bien synchronisées. Vous avez la possibilité de créer d'autres colonnes, soit les mêmes sur d'autres unités, soit d'autres colonnes. C'est pour ça que l'on dit que ce Market Analyzer est en mesure de faire une analyse multicritère et multipériode. D'accord ? Vous avez beaucoup d'outils ou de plateformes qui sont disponibles mais qui ne permettront jamais d'obtenir une méthode complète clé en main avec une analyse aussi performante. C'est pourtant bien utile d'avoir à votre disposition une méthodologie complète pour être performant sur les marchés boursiers. Alors avant de créer une colonne, je vais finir parce que du coup je n'ai pas fini cette explication et pourtant d'informations bien précieuses. Donc vous avez l'évolution ici de la valeur enfin le cours de la valeur en elle-même que vous retrouvez aussi en haut des graphiques. D'accord ? Donc Vinci, vous avez le code mémo avant, vous avez donc le cours et l'évolution sur la journée que vous retrouvez donc dans le market mais vous avez en plus ici l'analyse des volumes. Donc ça c'est extrêmement utile surtout dans un marché un peu mouvementé comme celui qu'on a aujourd'hui d'arriver à repérer les valeurs qui présentent plus de volume qu'à l'habitude. Pourquoi plus qu'à l'habitude ? Parce que cet outil fait une moyenne sur les 25 dernières séances et vous permet effectivement de savoir si on a plus d'échanges ou pas que d'habitude. Sur Technip, vous voyez, ça se met en orange dès qu'on passe les 100%. Sur Solvay, sur LVMH ou sur Kering, il y a eu énormément de volume. Alors, je vais revenir à justement cette première colonne A, B, C, D. On a eu l'idée de créer cette colonne notamment parce que ça sert dans plusieurs stratégies notamment la méthode d'Elder avec ces A, B, C. On a ajouté D pour ceux qui veulent. Vous avez la possibilité de faire un tri très rapide plutôt que d'avoir à créer une liste. Vous avez plusieurs moyens à votre disposition pour créer des listes dans le Wallmaster. Vous avez cet outil qui permet de faire une sélection très rapide. Donc, pour ça, en faisant un clic droit dessus, vous accédez aux différents paramètres et vous avez la possibilité d'accéder aux propriétés générales justement. Propriétés générales. Voilà. Et là, vous avez la possibilité tout simplement de les renommer. Par défaut, c'est marqué acheter, vendre, renforcer, conserver. Bon, on peut très bien mettre acheter par exemple cette semaine. Voyez-vous. Acheter prochainement à surveiller et puis on va lui mettre un petit accent. Ça ne coûte rien. Et puis laisser de côté. Voilà. On valide. Et donc là, simplement, quand on va mettre la souris dessus, on va très bien... Alors, il faut évidemment donc cliquer dessus. Donc, par exemple, Solvay, il est en orange. Donc, c'est acheté dans la semaine. Voyez, acheté prochainement. Et donc, quel est l'intérêt de faire ça ? Par exemple, je vais mettre tous ceux qui sont en orange dessus. Tous ceux qui sont, je rappelle, orange, c'est supérieur à 100%. En volume relatif. Maintenant qu'on a mis ces valeurs-là, les autres, on les laisse tomber. on peut aller dans les listes d'instruments, liste automatique, sélection B, on valide. Et là, on retrouve donc nos 4 valeurs. Vous voyez, qu'en quelques secondes, vous allez cliquer en B et on a les 4 valeurs qui nous ont intéressé. Je reviens sur mon CAC 40. Donc, j'en ai fini avec cette première colonne. Ne l'oubliez pas, la section rapide, c'est vraiment un outil fantastique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Comme ça, je ne reviens pas dessus. A priori, oui. Sur cette deuxième colonne, on en a donc détaillé les différents outils qui sont à votre disposition. Vous avez également des filtres qui sont apparus il y a quelques mois qui permettent une précision et surtout de pouvoir, on va mettre le SRD. On aura encore plus. On aura 134 valeurs ici. Voilà. Donc, vous avez la possibilité ici de venir directement dans la colonne. Alors, je remontre. Vous avez ici plusieurs boutons. Le premier qui permet, en fait, la Tessence vous explique, mais de réinitialiser le Market Analyzer pour lancer donc le recalcul, les critères de filtrage, le sens du tri et puis les paramètres. D'accord ? Donc, dans le filtrage, donc là, le filtre est désactivé. On peut dire, moi, je cherche les variations haussières ou baissières ou par exemple, voilà, on va chercher les haussières. Depuis, vous choisissez les critères donc soit clôture précédente soit l'ouverture où vous pouvez demander un volume de temps par exemple. Ça, ça va avoir notamment énormément d'intérêt sur des marchés comme les Min & Small Cap où vous cherchez dans toutes ces valeurs où vous avez de très petites valeurs et des valeurs un peu plus importantes d'avoir une sélection de volume avec un volume qui soit quand même par exemple au moins de 10 000 titres. Vous voyez ? Voilà. et puis éventuellement avec un gap on va déjà voir ce qui ressort avec ça. Donc, on valide. Juste pour nous voir la sélection et sur le SRD. voilà. Donc, ici, on passe de 14 à 134 valeurs. Vous avez vu ? Juste via l'utilisation d'un filtrage. Donc, pour rappel, on a demandé les variations haussières depuis la veille et un volume relatif supérieur à 100. sur le SRD on passe du coup directement de 134 valeurs à 14 et finalement ce sont quand même les valeurs qui sont le plus demandées par les investisseurs. Voilà. Donc, vous êtes en mesure de repérer grâce à ces options de filtrage les valeurs les plus demandées par le marché grâce à cette analyse exclusive des volumes. Après, vous pouvez les trier par ordre alphabétique variation, volume relatif, range du jour, plusieurs options de tri. Ça, c'est donc le troisième bouton. Et enfin, possibilité de trier par nom. Vous pouvez décider d'afficher le mnemo, le code is in, Bon, après, ça fait peut-être un peu beaucoup. au niveau des options. Ça, c'est donc le nombre d'informations que vous voulez voir apparaître dans la colonne informations sur la valeur. D'accord ? Voilà. Puis après, vous pouvez changer le calcul des volumes et du range sur les nombres de séances. Voilà. des options extrêmement précises déjà pour filtrer ne serait-ce que sur la valeur. Sans parler de critères techniques, là, on est presque, si vous voulez, sur une partie fondamentale. Ça, c'est effectivement quelque chose à la fois de très puissant mais de très basique qui permet déjà, sans rentrer vraiment dans l'analyse technique, de passer, et vous le voyez très rapidement, donc, de 134 à 14. Est-ce que ces filtrages, tout le monde a bien compris comment ça fonctionnait ? Donc, vous voyez, tout simplement, l'entonnoir qui est là et on active ou on désactive les filtres. Voilà. Et après, on recalcule, donc, on relance grâce à cette double flèche pour rafraîchir. Voilà. Ensuite, donc, vous avez la tendance, bon, je ne reviens pas dessus, pareil, vous avez dans chaque colonne des possibilités d'accéder aux paramétrages, de les modifier. On va maintenant passer, donc, je vous l'ai dit, possibilité de créer d'autres colonnes que vous rajoutez. On verra plusieurs options dans ce webinaire qui sont disponibles. Donc, ajoutez une colonne, rajoutons celle du tendance et timing. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Parce que vous avez, donc, déjà la tendance majeure, les signaux contre la tendance, la probabilité de retournement. Vous êtes, par exemple, sur votre unité majeure en hebdomadaire. Eh bien, vous voyez, donc, les colonnes sont synchronisées, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous avez la possibilité de rajouter en plus, donc, les, sur votre unité mineure, donc ici, le WTI, eh bien, on va le mettre en jour. Vous voyez, tout est en semaine, mais là, le WTI, lui, il est en jour. ce qui permet de rechercher les différentes probabilités de retournement dans votre tendance majeure et d'aller rechercher effectivement, derrière, les nouvelles tendances à la hausse ou à la baisse à l'aide de votre WTI. et vous avez, donc, la possibilité de nouveau d'effectuer des filtres. Par exemple, en disant, bah tiens, moi, je veux uniquement les tendances haussières. On valide. et du coup, il faut activer ici, dans l'outil, le filtre sur tendance et timing. On applique. N'oubliez pas, valider des critères ne suffira pas pour filtrer, bien entendu, il faut activer le filtrage pour que celui-ci soit effectif. Voilà. À partir de ce moment-là, vous voyez, on est passé déjà de 134 à 51. Si en plus, on cumule avec d'autres possibilités, probabilités de retournement, par exemple, supérieure à, allez, à environ 7. Probabilité donc importante, 7 sur 10. voilà. Et là, finalement, vous voyez qu'on se retrouve sur 3 valeurs sur 134. Si on rentre dans l'analyse technique, très rapidement, visiblement, on serait, donc, de manière générale, alors il faudrait, d'une part, se mettre en semaine, puisque c'est analysé en hebdomadaire, c'est en hebdomadaire. Voilà. De manière générale, effectivement, on est en baissier. Probabilité de retournement importante à la hausse. Et là, tendance haussière, alors attention à ce qu'il ne soit pas trop tard sur l'unité, puisque le timing vous dit qu'il est un peu trop tard pour intervenir en jour. Bon, Donc, on va surveiller et on peut, effectivement, réutiliser ces A, B, C, D pour les mettre, donc, dans les 4 catégories choisir, acheter maintenant, acheter dans la semaine, à surveiller ou ne pas suivre, par exemple. Alors, après, vous avez plusieurs options. sauver, vous voyez, on me pose la question, quand on crée une colonne, comment la conserver dans la librairie ? En fait, vous pouvez très bien sauver la colonne comme modèle. Donc, vous avez ici, soit vous cliquez, vous voyez, vous avez plusieurs options. Soit vous cliquez dans les paramètres, vous avez accès aux paramètres, donc c'est le marteau et la clé. Soit vous cliquez sur le logo de l'unité de temps pour sélectionner l'unité ou, je vous le rappelle également, sélectionner Market Global pour le synchroniser avec l'unité du Market ou encore enfin, vous avez une petite flèche qui permet d'éditer la colonne pour accéder donc au paramétrage direct de la colonne, au code source en fait, masquer la colonne pour simplement la cacher ponctuellement, supprimer la colonne ou sauver comme modèle. D'accord ? Et donc là, effectivement, on va lui mettre, voilà, par exemple, ma colonne, tendance et timing, on peut ici cliquer pour choisir un icône, je ne sais pas moi, allez, pluie ou, voilà, hop, valider, et on enregistre donc comme nouveau modèle. Alors maintenant, on va la retrouver très simplement dans les colonnes ici, ajouter une colonne donc si on met ma, parce que vous avez donc la possibilité de faire une recherche ici et je la retrouve ici. Je peux donc l'ajouter. D'accord ? Vous pourrez faire ça avec tout dans votre logiciel. Je dirais que vous pouvez faire ça avec le Market également. D'accord ? Éditer, imprimer, enregistrer le Market, restaurer. D'accord ? Vous pouvez également date de fin manuelle, c'est-à-dire, vous pouvez dire, bah tiens, moi j'ai envie de revivre le marché donc je vais le mettre en janvier, par exemple, pour pouvoir revivre, enfin, essayer de faire de nouveau une analyse technique de la situation en janvier, par exemple. Alors, oui, la première colonne, alors là, les exemples que j'ai donnés, tendance baissière, donc, échoua en unité principale, haussière, etc. Timing, ici, qui est mauvais, c'est un exemple, d'accord ? Vous avez cette possibilité de filtrage. L'analyse technique, vous avez plusieurs possibilités, en tout cas, une possibilité énorme, c'est-à-dire que vous avez dans Aide, le centre World Trade Institute, qui vous dispense des formations précises sur l'analyse technique pour vous permettre d'acquérir une méthode. D'accord ? Ce webinaire a pour objet de vous montrer toutes les astuces, pas de vous former à l'analyse technique, bien sûr. Je reviens, donc, sur les questions, donc, ça, ok. Les colonnes, c'est bon. J'ai vu une autre question, aussi, tout à l'heure, sur le graphique. Comment ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Comment faire un double du graphique ? Alors, si le double consiste à le créer comme modèle, dans ce cas-là, eh bien, vous avez la possibilité, comme pour les colonnes ou les marquettes, d'accéder aux paramètres, ici, et d'ouvrir les différents graphiques, y compris, du coup, des graphiques personnalisés, d'accord ? Enregistrés comme modèle, d'accord ? Donc, mon graphique, ok, et donc là, quand on va, soit, ouvrir un autre graphique, soit, créer, un deuxième graphique, on va dans outils, graphiques, mon graphique, et on l'ouvre. Et là, après, on vient le placer où on veut, soit en onglet, soit à côté ou en dessous. Et là, on a donc nos deux graphiques qui sont identiques avec tous les paramètres qui sont rentrés. D'accord ? C'est bien clair ? Voilà. Et après, bien entendu, alors, il y a peu d'intérêt de les avoir sur les deux mêmes unités. Donc après, on a, évidemment, son unité majeure et son unité mineure, par exemple. voilà. Bon, moi, je vais le virer. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, vous avez la possibilité, quand vous avez cette sélection, de pouvoir sauvegarder vos marquettes ou, par exemple, les imprimer. D'accord ? Vous faites imprimer, ici, vous définissez la hauteur de la page, etc. On valide. Et alors là, vous ne le voyez pas parce que c'est apparu sur mon autre écran. Je vais la ramener là. Voilà. Vous avez une page d'internet qui s'ouvre avec votre marquette complète. Et là, après, soit vous faites un clic droit et vous imprimez, soit vous l'envoyez sur le bureau, soit même, il me semble qu'il faut avoir Outlook sur l'ordinateur, mais pas nécessairement. Enfin, vous ferez le test. Envoyez l'image par courrier électronique. OK ? Même si votre marquette est exceptionnelle, vous pouvez même le mettre comme fond d'écran de votre bureau. Voilà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré également l'option masquer la colonne. Alors, évidemment, quand elle est masquée, comment la rajouter ? Très simplement, ici, vous avez toutes les colonnes qui existent. Vous voyez qu'elles sont ici toutes cochées. si jamais elles étaient décochées, vous pourriez donc recliquer dessus pour la faire de nouveau apparaître. C'est bon. Pour tout le monde, cette partie, donc sélection à travers les market analyzers, c'est des astuces de filtrage extrêmement précieuses pour aller directement à l'essentiel. donc à la fois, les valeurs sélectionnées en A, B, C, D, la possibilité de filtrer directement dans les colonnes en multicolonne et en multicritère tout en le faisant également en multiunité de temps. C'est beaucoup de multi, mais c'est vraiment pour vous aussi l'occasion de redécouvrir cette capacité exceptionnelle de filtrage qui est vraiment propre à Wildmaster XE. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaitez revenir ? Sinon, je passe à la deuxième partie parce qu'on est chronométré. Je vais encore déborder sinon. Juste me dire si oui, non, ok. Sinon, je passe effectivement donc à la suite. C'est ok. A priori, pas d'autres questions. C'est parfait. Je ne vois que des oui, des ok. Alors, maintenant, la partie analyse avec les graphiques. Quels sont, à votre avis, les moyens à votre disposition ? J'ai mis le CAC 40, vous vous demandez pourquoi il n'y a plus rien ? Parce qu'on a mis des filtres qui sont tellement puissants qu'il y a zéro valeur du CAC qui rentre dedans. Donc, on va les enlever. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les moyens ? et puis je vais relater les informations qui me sont communiquées via la fenêtre de chat. Quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour relever l'écart entre deux points de la courbe en évolution positive ou négative ? Si je veux mesurer, par exemple, un point A, un point B et voir l'évolution depuis ce point A jusqu'au point B. Est-ce que vous avez des outils ? Ou dites-moi, plutôt, combien il y a d'outils, par exemple, ou l'outil pourcentage ? Oui, alors ça, effectivement, c'est ce que je veux vous montrer, mais à votre avis, combien, il y en a ou quels sont les chemins pour y accéder ? J'essaye de vous interroger où est-ce que je vais, par exemple, pour y accéder. Graphique, je vais dans Graphique, pourcentage. Alors, on a effectivement un outil là, voilà, qui vous permet de pouvoir vous mettre mettre un point. Vous voyez que c'est aimanté. Donc, ça permet d'aller soit automatiquement sur la mèche, soit directement sur le corps du chandelier. On clique et on va jusqu'à un autre point et là, on voit effectivement l'évolution. Donc, on sait que là, on a fait 24%, en tout cas, il y a eu 24% d'évolution dessus. Y a-t-il une autre solution ? Pour avoir, par exemple, eh bien, l'évolution entre n'importe quel point et le cours actuel. Sans passer par cette solution, bien sûr. Fibonacci qui va chercher des objectifs, oui, pourquoi pas. Alors, vous avez un outil que vous essaierai, très simple. Vous cliquez sur contrôle sur votre clavier et là, vous avez, vous voyez, maintenant, après, vous lâchez, vous cliquez juste une fois sur contrôle et vous avez l'écart de prix entre le cours actuel et puis là où on balade la souris. D'accord ? Voilà. Donc, on a, si on se met, par exemple, là, au niveau de ma souris, on voit qu'on est à moins 12,49 par rapport au cours actuel. D'accord ? Et inversement, ici, on est à 36, 37%. Voilà. Et quand j'en veux plus, vous cliquez sur contrôle et ça disparaît. vous voyez ? Voilà. Une petite astuce, Wildata pense en permanence aux petites astuces qui peuvent améliorer votre quotidien. C'est quand même appréciable d'avoir ce genre d'outils. C'est pareil, arrivez à voir, vous voyez le niveau, vous avez cette croix en rouge qu'on apprécie ou pas, certains veulent la voir. Alors, vous pouvez la rajouter avec un simple clic sur votre clavier. F11. Voilà. Je reclique sur F11, je l'ai. Je reclique, je ne l'ai plus. D'accord ? Donc, on peut se balader simplement. On clique sur F11 et on a cette croix qui permet d'être précis, de visualiser directement où on en est sur les graphiques. donc, deux astuces là avec simplement deux boutons sur votre clavier. Contrôle pour cet écart de prix en positif, en négatif, toujours basé sur le cours actuel cette fois-ci. Le deuxième, F11 pour afficher cette croix rouge sur vos graphiques. C'est bon pour tout le monde ? Bon, c'est génial. Alors, vous avez également, donc, on a vu le market analyzer, le graphique. Vous voyez qu'à chaque fois dans vos graphiques, vous avez la possibilité d'avoir les informations du market qui sont résumées. Tout est vraiment corrélé, tout est cohérent dans votre logiciel. Vous pouvez vous y retrouver simplement. Une information peut être retrouvée dans au moins trois endroits différents. Votre graphique, le market analyzer, pour ne pas avoir à le rechercher et le trouver facilement. Alors, Gérard, comment effacer quoi ? Parce que je vois comment effacer, mais comment effacer quoi ? Je continue. Donc, chaque information peut être retrouvée partout. C'est-à-dire que vous avez ici le retournement. Très bien. Donc, on retrouve, on est sur... voilà, je vais mettre AXA par exemple, non, mauvais exemple, on est en neutre. Crédit agricole, on est baissier, on est baissier, on a 1 sur 10 de probabilité de retournement. donc, on le retrouve, on peut les retrouver à un autre endroit. À votre avis, où est-ce que c'est ? point d'interrogation. Est-ce que la barre de supervision, ça vous dit quelque chose ? Parce qu'elle est géniale, cette barre. Elle s'affiche normalement par défaut dans votre logiciel, mais vous n'êtes pas forcément tous au courant que vous pouvez la compléter, cette barre. Voilà. Alors, là, évidemment, il ouvre. Donc, vous, vous avez déjà par défaut quelques outils dessus. C'est une barre que vous pouvez agrémenter pour avoir des résumés en permanence. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez plein de graph analyzers à votre disposition qui vous permettent d'avoir, par exemple, vous avez 3 outils sur le carnet d'ordre. Je vais les faire petit à petit. Alors, oui, évidemment, comme on n'est pas en temps réel, je n'ai pas le carnet d'ordre. Mais vous avez meilleure demande, demande, offre, pression, acheteur, vendeur. Là, pour l'instant, il ne met que le code mémo. Vous essaierez, pour ceux qui sont en temps réel et qui ont le carnet d'ordre, vous avez cette possibilité d'avoir directement les informations en haut. Sinon, vous avez également l'option de carnet d'ordre complète avec les offres et les demandes à votre disposition. Voilà. Voilà un peu comment ça s'affiche, sauf que là, évidemment, tout est à zéro. Pas de carnet d'ordre actuellement. Mais, voilà, vous avez offre, demande et puis ici, la pression acheteur-vendeur quant à la demande et l'offre. vous avez les communiqués, le chart expert, donc les supports résistances, résumé également des méthodes, détection des chandeliers, l'évolution du portefeuille. Vous avez également des graphiques, graphiques de cours pour en mettre plusieurs. valider, donc, vous voyez, ça vous permet d'avoir un graphique général et pourquoi pas, tiens, vous chargez le CAC 40. J'en profite, j'utilise ici la barre que vous voyez en haut à gauche de votre graphique pour faire une recherche rapide. Je mets par exemple le code NEMO du CAC qui apparaît automatiquement ici et du coup, en haut. Vous avez la possibilité de le bloquer, ce CAC, avec le cadenas. Vous voyez, je le bloque. Si je passe à un autre graphique, lui ne bougera pas. Les deux autres sont passés sur Schneider sur lequel je viens de cliquer. NJ, Solvay, etc. Là, il ne bouge pas. Vous pouvez vous dire, tiens, moi, j'ai envie d'avoir en permanence le CAC et sur trois unités. Vous allez venir, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer l'unité. Par exemple, on mettra un jour, un en semaine et puis l'autre en mois, par exemple. Voilà, on met exactement ce que l'on veut. Voilà. Et donc, vous avez l'évolution du CAC en permanence sous les yeux. Vous le verrouillez et maintenant, vous pouvez tranquillement passer et étudier vos différentes valeurs tout en ayant un oeil en permanence sur l'évolution du CAC. Je continue. Vous avez, j'étais en train de lire les quelques questions qu'il y a. Alors, si c'est des questions trop ciblées, qui je préfère, enfin, n'hésitez pas à nous appeler après parce qu'elles intéresseront pas forcément. Bien sûr, toute question est intéressante. Ce serait dommage de ne pas avoir la réponse mais appelez-nous après le webinaire ou demain quand vous voulez. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Vous savez qu'on est là pour ça mais on ne va pas s'attarder sur les questions plus personnelles. Vous avez donc, vous voyez par exemple risque de retournement. Donc, je vous disais chaque information on les retrouve au moins trois fois dans le webinaire. Donc, là je suis par exemple, par contre il faut que je me mette sur mon unité. Voilà. On retrouve ici par exemple donc Sodexo je suis dessus. J'ai bien mes probabilités de retournement avec la tendance en cours sur mon market analyzer, sur mon graphique et sur le market analyzer. D'accord ? Donc, trois endroits qui vous permettent effectivement de retrouver rapidement les informations. Vous pouvez être sur un espace qui n'a rien à voir et mettre la probabilité de retournement en haut pour pouvoir l'apercevoir de temps en temps. Voilà. On ne peut pas pouvoir tous les voir. Un ticker, c'est au lieu d'avoir un graphique vous avez le cours qui apparaît, l'évolution des marchés de manière générale, ou par exemple le post-it ou les notes sur la valeur. Deux outils qui permettent de mettre des notes soit un post-it général soit une note précisément sur une valeur. Ces deux outils sont très intéressants parce que bon, alors d'une part le post-it il permet de mettre n'importe quelle info qui ne concerne aucune valeur. Note sur la valeur il va vous permettre d'être organisé dans votre travail. De pouvoir retrouver pourquoi vous avez pris une décision. Par exemple, vous prenez une décision il y a trois mois vous avez pris une décision et bien sur la valeur vous pouvez décider ici de mettre la raison. Vous pouvez même mettre une date. Admettons, en janvier j'ai décidé le 12 d'acheter Sodexo peu importe je n'avais pas la cotation rien et je mets information peu importe qui m'a permis de me dire que j'ai acheté plus le WTI à l'achat. Voilà. Donc c'est les deux choses qui ont fait et vous voyez plutôt que d'avoir aussi des mails d'infos qui se baladent un peu partout on ne sait plus où on en est vous pouvez faire un copier-coller et tout balancer dans votre note. Tout est au même endroit vous savez pourquoi vous avez pris les décisions vous pouvez garder du coup votre carnet de trading à jour et de solution ou bien vous gagnez vous pouvez réanalyser cette valeur en vous disant bah tiens effectivement là c'était cohérent ma stratégie a été bonne soit à défaut vous avez perdu de l'argent ok mais vous savez pourquoi et plusieurs mois après vous pouvez retrouver vos notes et tout est cohérent dans votre façon de travailler. Dans tous les cas même si vous avez perdu en tout cas vous savez pourquoi vous êtes en mesure de réanalyser. on a vite fait d'oublier on a vite fait aussi c'est l'orgueil aussi de l'investisseur qui peut vite s'installer de se dire non mais j'ai perdu mais c'est pas grave je ne referai pas la même chose etc. Et en fait en analysant un peu les notes qu'on a fait oula je suis en train de me retrouver un peu dans la même situation vous voyez donc on est en mesure grâce à ces outils d'aide de pouvoir s'améliorer constamment dans son travail sur les marchés. On valide la note donc d'une part on la voit là on voit le jour on voit la date et ensuite également vous avez la possibilité je vous ai dit trois fois c'est promis donc ici d'avoir une colonne sur les notes voilà donc on voit ici la dernière note qui a été mise si on n'a pas cette place on peut après réajuster la taille des colonnes dans les paramètres peu importe en tout cas on voit bien notes sur Sodexo informations plus et c'est en dessous donc pour l'instant on est bien d'accord une en graph analyzer deux en colonnes et trois bien sûr sur le graphique donc là ce sont les assistants visuels on va chercher donc notes on l'ajoute on valide voilà et là on retrouve bien cette petite note sur le graphique donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez mais au moins vous les retrouvez dans l'historique voyez-vous ça permet de simplifier ces notes là elles sont donc appliquées à chacune des valeurs vous avez le post-it qui a été créé afin de vous permettre donc de mettre une note mais qui n'est sur aucune valeur voilà je retiens que par exemple il y a telle info qui peut tomber ou que j'ai vu le RSI en surachat ou en survente que il faut voilà enfin peu importe en tout cas applicable soit au marché en général voyez-vous soit à toutes les valeurs sans vouloir simplement le cibler sur une valeur précise et dernier outil que je présenterai dans les graph analyzers parce que celui-là il nous a été plusieurs fois demandé et il rend bien service ce sont mes espaces de travail favoris voilà quel est l'intérêt au lieu de se balader partout dans le logiciel on a directement ici les 5 mais ça peut être les 10 d'ailleurs on peut l'ajouter autant de fois qu'on veut on ne pourra pas travailler sur 200 espaces mais enfin si on en a 10 par exemple et bien vous en avez donc 5 par défaut qui sont mis ici et vous pouvez et bien décider d'en mettre en haut en bas etc et ensuite de pouvoir les mettre en favoris pour les mettre en espace par exemple mon recherche de retournement qui est ici je souhaite le mettre en favoris je vais cliquer sur l'étoile qui est en haut à droite de ce graph analyzer et automatiquement celui qui est en bas va disparaître et l'espace favori que l'on choisit se met en haut d'accord donc par exemple si ici on veut garder mon espace tendance et timing et bien on va le relever et on veut voir trader watch qui disparaît on clique sur l'étoile et on voit recherche de retournement trader watch celui qui était en bas a disparu il y en a deux parce qu'il y a investisseur et trader peu importe en tout cas il y a un des deux qui a disparu et vous avez bien ce recherche de retournement qui est là d'accord je peux passer sur le chart expert j'ai juste un clic à faire je suis sur mon chart je veux retourner à mon recherche de retournement un clic à faire je suis sur recherche de retournement on peut switcher d'un espace à l'autre très simplement d'accord donc on peut étudier par exemple l'unité majeure vous voyez comme vous pouvez les enregistrer vos espaces vous pouvez leur donner un nom donc vous pouvez lui donner par exemple unité majeure unité mineure plutôt que de surcharger vos espaces de travail en rajoutant plein de graphiques plein de colonnes au bout d'un moment plus rien arriver à lire et bien vous pouvez vous créer un espace tendance majeure une unité de travail voilà vous avez également la possibilité de la dégager provisoirement donc je l'enlève je veux la remettre je la remets et vous voyez qu'elle a bien mémoriser tout ce qu'on lui avait mis donc la dernière fois qu'on l'a ouvert voilà certains ont des plus petits écrans vous avez également la possibilité non seulement de supprimer la barre de supervision mais de réduire la barre de navigation qui est en haut d'accord comme ça on optimise au maximum l'espace et également au niveau des graphiques si on veut avoir le graphique encore plus grand et voir disparaître ponctuellement sans les supprimer le MACD le DMI qui sont en dessous et bien il suffit de double cliquer et vous avez votre graphique en grand on redouble clique il réapparaît mais ça peut être pareil pour le MACD en fait chaque espace graphique double clique on a son MACD en grand DMI on redouble clique ça réapparaît vous avez pour à votre disposition j'ai rajouté tout à l'heure vous l'avez vu je l'ai fait brièvement simplement pour vous montrer cette synchronisation entre graph analyzer market et graphique j'ai rajouté les notes sur le graphique vous avez plein d'outils à votre disposition pour agrémenter votre confort de travail mieux sécuriser vos positions et optimiser l'analyse ce sont les assistants visuels donc qui sont ici grâce à la baguette magique on clique dessus plusieurs outils sont à votre disposition par exemple les supports et résistances vous avez les signos de votre portefeuille par exemple vous en avez plein que vous pourrez découvrir le risque management pour mettre en place votre monnaie management et sécuriser vos positions prendre les bonnes stratégies vous en avez un également que je vais vous faire découvrir là qui est pas forcément très connu mais qui peut être très utile c'est le bar chart analysé donc je le valide ensuite je fais un peu mes petits placements j'en ai ajouté plusieurs donc le support et résistances qui vient vous tracer automatiquement les supports et résistances on off puis après les paramètres et ce qu'on veut sur le plus haut plus bas cours de clôture corps du chandelier l'opacité etc donc ça c'est rapidement vu vous avez également dans le cadre de votre stratégie vous voyez ici par exemple vous pouvez vous dire bah tiens moi je voudrais avoir une alerte si je franchis cette résistance parce que c'est important pour moi pour l'instant je fais rien mais si ça franchit pour moi c'est un signal d'achat très bien et bien dans ce cas là on peut cliquer sur cette cloche vous voyez et ça vous met donc sous alerte et bien cette résistance qui va devenir bien entendu du coup support après vous avez la possibilité également d'ajouter l'assistant des alertes pour visualiser d'une part le nombre d'alertes en mettant simplement la souris dessus d'autre part éventuellement avec un clic droit d'éditer ou supprimer l'alerte pour éditer l'alerte vous avez accès aux paramètres âge fenêtre pop-up son sms mail etc alors là du coup on l'a mis en support enfin on a cette possibilité de support résistance sous alerte vous avez également admettons cette résistance est franchie elle va devenir support ça pourrait également vous servir de stop en tout cas vous avez une possibilité ici de venir bouger cette ligne avec donc la main qui vous permet donc de déplacer ici vous vous positionnez dessus vous cliquez simplement un clic et ensuite on bouge donc admettons là on veut le mettre ici en stop par exemple on a décidé que c'était notre niveau de stop et on reclique pour le positionner vous voyez donc deux choses vous avez cette ligne qui a bougé et qui est sous alerte vous avez votre résistance qui est de nouveau présente par contre cette fois-ci sans alerte l'alerte a bougé avec la ligne d'accord et elle est arrêtée sous alerte il suffit donc de recliquer dessus pour remettre sous alerte là on a donc deux cloches qui apparaissent alors rassurez-vous si vous mettez 10 alertes il n'y aura pas 10 cloches mais en tout cas quand vous en avez deux c'est à dire qu'il y en a plusieurs après on met la souris dessus et on voit les niveaux quand vous avez choisi cette main pour déplacer repositionner etc en faisant un clic droit sur l'objet voilà vous avez la possibilité donc d'avoir de nouveau accès aux différents paramètres d'accord vous ferez le vous ferez le test sans avoir nécessairement à revenir directement sur le mode normal je vous ai ajouté également les bar charts analysées alors là on est en chandelier alors vous avez un outil je vais vous le montrer brièvement et puis après je le supprimerai qui est quand même très sympa quand même c'est la détection de chandelier mais ça j'en ai parlé à plusieurs reprises donc je pense qu'il doit être bien connu maintenant il vous détecte les configurations donc en chandelier avec la légende etc donc là par exemple marteau inversé l'utilité de la figure et la validation vous double cliquez dessus vous avez accès à toutes les configurations qui sont détectées vous pouvez choisir de travailler avec certains et pas d'autres d'accord maintenant on a un outil et celui là et bien je suis pas sûr qu'il soit autant connu c'est je vais enlever l'analyse des chandeliers c'est l'outil que j'ai ajouté ici donc toujours dans les assistants visuels qui s'intitule bar chart analysé donc puisqu'on parle de bar chart on va se mettre en bar chart pour changer la configuration visuelle des prix on clique dessus et à ce moment là vous pouvez changer la représentation et le mettre en bar chart vous avez d'autres configurations d'autres représentations que vous pourrez tester vous avez vu les chandeliers tout à l'heure on voit les bar chart maintenant voilà alors après vous pouvez également changer l'allure pour le rendre un peu plus épais ce qu'on fait là comme ça ce sera plus clair voilà et là vous avez donc cet outil donc cet assistant visuel et vous avez accès à différents paramètres hop voilà différents paramètres ici trois exactement qui vont vous permettre de faire varier plutôt que de surcharger vos graphiques de faire varier les bar chart en fonction de ce que vous recherchez quand je dis faire varier les bar chart non pas les cotations ni leur allure c'est la couleur pour visualiser très rapidement plusieurs éléments coloration des bar chart en fonction de la variation c'est la première en fait ces trois éléments permettent donc enfin sont directement corrélés aux trois boutons qui sont là soit off soit la coloration bar chart soit donc en fonction de la variation en fonction des volumes ou en fonction des indicateurs donc si on choisit par exemple valeur du WIPI très rapide rappel pour enfin très rapide explication pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois le WIPI calcule la pression acheteur-vendeur par rapport au cours précédent donc au cours de la veille ou au cours précédent si on est en semaine par rapport à la semaine précédente en jour par rapport à la clôture de la veille pour les actions et par rapport si on est en heure par exemple par rapport à l'heure précédente ici vous avez la possibilité de dire bah tiens moi je veux les VAR chart en bleu lorsque l'OBV donc l'analyse des volumes est au dessus de sa moyenne mobile d'hyperiod on peut également changer les critères et puis par exemple colorier les BAR chart soit par rapport au RSI soit par rapport au WTI et là effectivement WTI Wall Data Trend Indicator je ne vais pas l'expliquer ce soir parce que on n'a pas le temps mais c'est un indicateur de tendance basé sur plusieurs indicateurs plusieurs moyennes mobiles notamment et des indicateurs de divergence voilà alors je regardais l'heure en même temps en disant que j'étais déjà bien en retard je valide ces critères là et ensuite je peux switcher donc vous voyez premier critère ici par rapport au WIPI donc vous avez toute la légende d'accord mesure la pression acheteur vendeur en analysant le positionnement des cours par rapport au range plus haut plus bas du bar précédent etc d'accord par rapport ici au volume d'accord donc c'est très intéressant parce qu'en bleu c'est quand il y a l'OBV quand il y a le retour des investisseurs qu'il y a à nouveau du volume sur la valeur bon bah ça évite effectivement d'aller rechercher de se dire bah tiens là c'est en train de reprendre non non là il n'y avait pas de volume on s'arrête là ça sert à rien effectivement d'aller plus loin là par contre très intéressant là il y a du volume qui revient et on est effectivement en train de repartir troisième élément donc ici c'est par rapport au RSI d'accord s'il est en zone de surachat ou de survente d'accord bah on le visualise directement ça évite aussi de surcharger le graphique en rajoutant un RSI en dessous bon bah non voilà si on cherche les zones de surachat ou de survente sachez qu'en tout cas on les a par rapport au WTI et au RSI grâce à cet outil on a juste à aller dans les critères choisir si on veut le RSI le WTI d'accord est-ce que c'est bien clair pour pour tout le monde cet outil est-ce que tout le monde a compris en tout cas comment il fonctionnait un petit oui un ok un non dites moi simplement a priori je vois oui partout oui 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 ok bon bah c'est parfait et après on peut donc le mettre en off pour retrouver une configuration initiale de Barchart sans aucune coloration spécifique le risk manager comme je suis en retard je ne vais pas le détailler je l'avais déjà expliqué dans les précédents webbinaires mais très rapidement il permet vraiment de mettre en place sa stratégie sans en mesurant les risques que l'on prend et donc adaptable aux différents marchés actions futures forex vous avez la possibilité de rechercher la taille optimale de la position et de calculer les ratios savoir si vous prenez trop de risques s'ils sont limités mesurés ou non dans certains ATXperts vous n'avez pas besoin de le faire puisque c'est déjà intégré mais c'est effectivement une aide assez précieuse là j'ai là j'ai voilà alors après donc simplement un petit rappel vous avez je vais terminer je vais terminer par ça je vous laisserai poser quelques questions pour ceux qui veulent vous avez ici c'est une question qui m'a été encore posée tout à l'heure donc un tableau de gestion de portefeuille pour effectuer le suivi alors ce qu'on va rechercher bien sûr ici c'est pas une liste d'instruments de marché c'est bien le portefeuille qu'on charge le portefeuille bien sûr pas de valeur donc je l'ai mis en onglet donc derrière là j'ai ma recherche de valeur d'opportunité je choisis sur mon tableau de suivi évidemment donc plusieurs indications le résumé déjà du portefeuille donc vous avez ici des différentes options vous pourrez vous pourrez en faire le tour je vais faire un très bref rappel vous avez évidemment inversement parce que un portefeuille à zéro ça va être compliqué d'acheter ou de vendre des actions donc mettons voilà purement une somme complètement virtuelle mais l'idée c'est que votre portefeuille soit le plus représentatif possible et ensuite on va effectivement ajouter donc une valeur donc opération achat vente vous avez les paramètres par exemple achat au comptant achat 100 on valide après des options avancées etc mais bah si je vais peut-être le mettre à voilà donc ici on a donc l'évolution le nombre de titres etc l'évolution donc évidemment comme elle intègre les frais de broker forcément moins au départ et puis la date d'achat d'accord quand vous avez vos valeurs dans votre portefeuille vous pouvez avoir déjà plusieurs portefeuilles d'accord créer un portefeuille et puis vous pouvez avoir un portefeuille de regroupement je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait imprimer un market c'est peut-être intéressant d'avoir vous avez plusieurs options pour avoir des rapports de portefeuille soit le journal du portefeuille d'accord avec toutes les opérations qui ont été faites vous pouvez également imprimer la situation ici de votre portefeuille comme on l'a vu pour le market imprimer ok et donc elle s'est ouverte sur mon écran à côté voilà et donc là vous avez les valeurs toutes les valeurs du portefeuille avec la situation globale du portefeuille ça permet d'avoir une situation à un instant T voilà alors comment j'ai fait le choix de cette valeur on me pose la question juste par hasard en cliquant sur une valeur totalement au hasard pour vous montrer comment on faisait pour l'acheter quand on n'est pas sûr là je ne sais absolument pas ne prenez pas ça pour un conseil surtout qu'en plus il est je ne sais plus qu'est-ce que j'ai acheté Vinci là on a plutôt un signal de vente à découvert donc l'achat a été fait uniquement pour vous montrer l'opération qui peut être effectuée dans le logiciel il n'y a rien en termes d'analyse technique qu'on soit bien d'accord comment on fait pour l'intégrer dans le portefeuille donc vous avez d'une part ici le tableau de suivi que l'on sélectionne qui apparaît là et ensuite plutôt que de sélectionner un marché on va sélectionner non pas une liste d'un marché mais bien le portefeuille et ensuite pour ajouter une valeur au portefeuille et bien on clique dessus on fait opération achat vente achat on ajoute le montant qu'on veut on peut changer les frais manuellement d'accord ou paramétrer ceux de son broker fixe ou variable variable en pourcentage forfait etc on peut la mettre à une date à n'importe quelle date on valide on vient dans le portefeuille et là on retrouve toutes les valeurs qui ont été achetées ou vendues dans le portefeuille voilà c'est bon pour tout le monde alors si vous avez quelques questions avant que on s'arrête là ça fait déjà effectivement une heure et quart qu'on est ensemble c'est effectivement un grand plaisir on pourrait être là jusqu'à 21h enfin après on me dit que c'est trop long donc on aura l'occasion de toute façon d'avoir d'autres webbinaires ensemble on peut prendre encore quelques secondes si vous avez des questions voilà n'hésitez pas une dernière chose effectivement et ce sera le bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin vous avez deux éléments intéressants quand vous placez une ligne ici n'importe où je la place totalement au hasard vous avez la possibilité donc avec la main d'accéder à plusieurs éléments modifier supprimer dupliquer supprimer mais également mettre sous alerte c'est à dire que là votre ligne alors évidemment vous l'avez mis d'un point à un autre elle va se prolonger et elle va être mise sous alerte c'est à dire que si jamais on arrive dessus cette ligne oblique est sous alerte d'accord donc il n'y a pas que les supports et résistances horizontaux qui sont qui sont sous alerte vous avez également la possibilité d'en faire en oblique et autre chose vous avez ici maintenant alors vous l'avez dans démarrer d'accord préférence vous le retrouvez également directement dans Red et vous avez accès donc à plusieurs éléments qui ne sont pas tous d'un grand intérêt mais en tout cas vous en avez plusieurs activez le clignotement des cellules ça permet de voir dans votre market quand vous avez une évolution pour ceux qui sont en temps réel notamment ou au moins en décalé de 15 minutes que les valeurs évoluent à chaque fois ça va être vert orange ou rouge en fonction de l'évolution pour ceux qui sont sur des marchés très volatiles tels que le forex ça peut faire un peu sapin de noël donc on peut également le désactiver vous avez également la possibilité vous voyez si je quitte ici vous chargez votre graphique par défaut vous voyez que là le bar chart actuel il est collé alors quand on a des indications qu'on a envie de bien voir ce qui se passe etc ça peut être assez désagréable vous avez donc cette possibilité de le décaler par défaut en utilisant donc préférence visuelle marche par défaut et là de mettre un pourcentage par exemple 15 vous validez et là maintenant quand on charge un graphique par défaut vous voyez il est automatiquement décalé de 15% sur la gauche d'accord et ça est ce pour n'importe quel graphique vous voyez voilà ça peut être bien plus confortable où retrouve-t-on ces alertes alors les alertes soit on les retrouve en haut quand il y en a alors déjà dans le market première chose je vous l'ai dit au moins 3 fois tout à l'heure dans le market vous voyez tout à gauche les valeurs qui sont mises sous alerte quand elles sont en rouge c'est que l'alerte a été déclenchée quand elle est en jaune ça veut dire qu'elle est toujours en cours d'accord là on voit alerte par exemple sur l'ignoblique vous la voyez également dans le graphique ici dans le menu alerte si vous l'avez ajouté dans les assistants visuels et enfin vous avez dans outils gestionnaire des alertes vous voyez toutes les alertes qui sont actuellement en cours avec la date de création et s'il y a la date de déclenchement est-ce que le webinaire est enregistré bien sûr pour 99,9% les webinaires ils sont tous enregistrés et ou les retrouver dans aide vidéo je sais que vous voulez revoir dès maintenant votre webinaire il sera il faut laisser le temps de le mettre en ligne par le support technique donc il sera très certainement disponible dès demain dans l'après-midi comme à chaque fois que vous suivez un webinaire et je termine avec les préférences donc bon vous aurez le temps de faire le tour le mieux quand vous savez pas que ça sert soit vous demandez soit vous touchez pas vous avez des assistants de connexion pour les tracés quand vous faites un tracé ça a été demandé est-ce que ça apparaît vous faites un tracé je veux que ça apparaît que sur une unité ou sur toutes les unités quand vous changez que vous passez deux semaines en jour c'est là dans tracé que vous pouvez accéder à ce paramétrage vous avez également le magnétisme que je vous ai montré tout à l'heure qui permet de coller un tracé directement à la mèche ou au chandelier et bien c'est là que vous pouvez activer ou désactiver le magnétisme et gérer régler avec cette réglette la sensibilité les modules pour les désinstaller si vous voulez les couleurs du Wallmaster voilà vous voulez un Wallmaster en noir un clic tout est en noir en bleu pareil bleu foncé vert voilà puis après si vous le voulez en rose il vous suffit effectivement d'aller dans les paramétrages de changer les graphiques de fond etc d'accord je vous laisserai le faire je ne vais quand même pas vous faire un Wallmaster en rose pour finir le webinaire on peut recevoir il y a plein de questions c'est passionnant donc on peut recevoir ces alertes par mail ou par texto bien sûr vous allez cliquer sur l'une des cloches ici en faisant un clic droit éditer une alerte et là vous voyez comme Walldata prévoit bien les choses vous avez donc la possibilité de jouer un son vous choisissez donc dans la bibliothèque vous pouvez vous amuser aller même sur votre bureau et mettre la meilleure musique de votre choix vous êtes au fond du jardin vous entendez votre musique préférée vous savez que vous avez touché l'objectif c'est quand même pas mal vous avez ensuite donc la possibilité de vous envoyer un mail évidemment il faudra en rentrer un ou de vous envoyer un SMS de choisir après les options journée en cours mettre une alerte que sur la journée la semaine le mois ou en permanente et définir l'unité de temps d'accord pour envoyer un un graphe à un ami c'est ce que je vous montrais donc tout à l'heure vous avez plein d'options à chaque fois mais vous pouvez imprimer par exemple voilà vous définissez et puis après vous l'envoyez en pièce jointe ça peut être une des options qui existent alors évidemment vous avez plein d'alertes qui sont possibles donc en faisant un clic droit par exemple je clique sur sur orange je veux mettre une alerte donc soit je mets générer une alerte sur la valeur soit sur toute la liste et puis là vous pouvez donc ajouter des alertes vous avez des alertes pré-paramétrées dans la bibliothèque dans Wildmaster XE vous avez également la possibilité de bénéficier d'autres alertes dans la TX Store d'autres alertes d'autres indicateurs d'autres espaces de travail ça me permet de faire un petit rappel sur la TX Store on va mettre par exemple MACD soit on trouve directement ce qu'on veut soit on fait rechercher et là on a tout ce qui existe dans Wildmaster XE sur le MACD alors vous voyez tiens étrange qu'est-ce que c'est que ces petits boutons donc tout simplement en fonction de s'ils sont cochés ou non pardon vous avez donc WM donc c'est cette ressource n'est pas enfin si elle était cochée je vais essayer d'en trouver une quand même il y a bien voilà en bleu ici cette ressource est déjà préinstallée d'origine dans les logiciels Wildmaster XE ici en jaune comme c'est jaune ça veut dire qu'il y a de l'info là-dessus il y a des définitions il y a des méthodes de calcul vous pouvez aller dessus là il y a carrément une newsletter et puis ça vous arrivera de voir qu'il y a carrément des vidéos dédiées à l'outil vous avez les copies d'écran et vous savez donc vous avez des indicateurs vous avez des colonnes vous avez des alertes vous voyez là il y en a des écrans graphiques complets et puis vous avez également des assistants visuels ou des stratégies complètes tout ce que vous pourriez désirez qui est à votre disposition d'accord après une fois si on les veut qu'ils ne sont pas dedans on clique dessus télécharger redémarrer mon logiciel je ne vais pas le faire là maintenant et puis après si c'est une colonne vous savez maintenant je l'ai montré en début de webinaire comment ajouter une colonne ok donc après avec tous ces outils là vous n'avez plus qu'à les mettre en place vous savez que vous pouvez les retrouver partout vous avez des rappels simples que vous avez la possibilité de les voir apparaître à divers endroits pour vous simplifier à la fois votre travail mais également votre confort tout simplement de travail c'est quand même très appréciable on dit souvent que le confort n'a pas de prix en l'occurrence tous ces outils sont inclus tous les outils que vous avez vu ce soir dans ce webinaire sont inclus gratuitement dans Wildmaster XE donc ça non seulement ça ne mange pas de pain de les utiliser mais ce sont des outils qui amélioreront si ce n'est votre confort de travail également votre précision et donc la gestion de votre portefeuille et sa rentabilité voilà j'espère que ce webinaire vous a plu encore une fois j'ai débordé de façon record aujourd'hui mais voilà c'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter toutes ces astuces qui sont à votre disposition je reste disponible pour les questions qui sont restées en suspens n'hésitez pas à nous solliciter à solliciter également toute l'équipe Wildata votre conseiller habituel donc très simplement au numéro habituel 0158 71 21 99 qui est un peu affiché sur le site sur les différents documents je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis à bientôt pour un prochain webinaire ou bien comme on me le demandait au début comment avancer sur l'analyse technique n'hésitez pas vous avez ici le centre Wall Trade Institute également sera l'occasion d'une part de se rencontrer et puis vous également d'avancer dans la mise au point de votre plan de trading j'espère donc vous retrouver en tout cas d'une manière ou d'une autre sur place à distance au téléphone ou pour un prochain webinaire et à très bientôt bonne soirée au revoir